Ma situation actuelle avec le Vidas est que voilà l'équipe est partie à Marrakech et je suis pas parti voilà ils m'ont dit je fais pas partie de l'effectif donc je suis là je sais absolument rien tu vois voilà je suis allé voir le président pour lui demander ma situation il m'a dit simplement tu restes tu joues pas tu vois ok y'a pas de souci c'est toi le président tu vois ok donc de là je lui ai dit ok y'a pas de souci vu que tu as dit si je reste je joue pas ou soit il me prête tu vois je parle avec mon agent et je te reviens il m'a dit ok y'a pas de souci tu vois donc c'est là je quelques jours après je viens vers lui tu vois il me dit qu'il parle pas avec mon agent et quand j'ai signé mon agent n'était pas là ok je lui dis bon vraiment voilà moi je veux pas je veux pas d'être je veux pas être prêté tu vois voilà et tu as pas besoin de moi aussi c'est pas moi qui ai dit je vais pas moi j'ai voilà j'ai envie de jouer donc ensemble on trouve une solution intérieure en entente et voilà on se laisse à l'amiable tu me dis il me dit que je veux j'ai besoin de toi tu t'entraînes mais tu joues pas moi j'ai besoin de jouer tu vois un peu voilà tu t'entraînes tu joues pas moi j'ai c'est incroyable c'est incroyable quelqu'un qui est là qui s'entraîne qui joue pas donc moi je veux juste en trouver un terrain d'entendre moi je rentre chez moi tu vois un peu la chose donc voilà un peu sur quoi on était il me dit non non calme toi moi je te trouve un truc mais malgré ça je vais toujours à belge l'homme je m'entraîne le soir et après je rentre donc je constate que où je suis c'est si je suis logé d'abord il ya le président a envoyé un gars qui s'appelle anini il me dit voilà tu dois libérer la maison un matin celui qui vienne qui me réveille tu vois tu libères la mais tu libères la maison tu pars à l'hôtel le président dit de partir à l'hôtel il dit maintenant là il me dit oui oui que je dois partir et non c'est impossible moi j'appelle le président décroche pas mon appel tu vois donc là du coup je le dis dit au président moi je sors pas voilà je sors pas je peux pas partir à l'hôtel il me dit non et qu'on m'appelle ça une dame le propriétaire de l'appartement elle veut récupérer la maison tout et tout tout et tout tu vois j'ai dit je peux pas je pars pas tu comprends je descends de l'immeuble il avait des joueurs tu vois là je sors et d'autres je rentre c'est plus la dame tu vois c'est bizarre moi ce jour je me suis rendu chez lui mais il était sorti après il me suis je me suis rendu dans la soirée je suis assis j'attendais je faisais taille à le coufeu et je suis rentré non ce matin moi je me réveille à ma grande surprise ils ont ils ont coupé l'eau et l'électricité chez moi ici je me rends chez lui je l'explique il me dit au fait tu vois moi moi je lui ai expliqué je lui ai dit moi je veux pas de problème tout ce que moi je veux tu as pas petit dit tu n'as pas besoin de moi c'est parce que peut-être bonjour mais je peux pas apporter la preuve la preuve en est le pire temps tu m'as donné j'ai joué seulement qui trois m'a titulé les trois m'a titulé j'ai marqué un but j'ai provoqué deux pénalty tu vois donc c'est quand même c'est quand même méchant fait tu vois moi je lui ai dit je lui ai dit moi je veux pas de problème c'est que tu peux me donner donne moi moi je rentre chez moi c'est tout ce que moi je demande tu vois il me dit que moi moi de trouver un club comment j'ai trouvé un club comment moi je suis là c'est toujours vida tu vois tu me dis tu n'as pas besoin de moi tu n'as pas besoin de moi tu me dis tu n'as pas besoin de moi ok voilà ce qu'on peut faire ok rentrer chez toi c'est tranquille c'est toi le président tu vois tu me dis reste je te paye ton salaire mais tu me payes mon salaire comment je m'entraîne pas juste pas avec le groupe tu me dis tu lui reste et t'entraînes si vraiment tu veux que je m'entraîne peut-être je suis pas bon mais je suis dans le groupe quand même je m'entraîne tu parce que tu veux que je reste si tu veux que je reste tu me dis pas marrakech avec le groupe le groupe à marrakech son préparation moi je m'entraîne qui tu me dit tu m'emmènes tu vois il me raconte des trucs à chose qu'on appelle ça moi je veux pas d'histoire avec lui j'ai pas de problème avec lui tout ce que je veux tu vois parce que je suis pas bien tu peux peut être là il enlève le courant sur toi tu es il me reste trois ans et demi tu vois vu il a dit tu restes au bidet tu vas pas jouer tu comprends ok c'est pas moi qui ai décidé moi aussi je veux pas que tu me prêtes parce que je sais que dans cette équipe je peux voilà je peux jouer si on me donne ma chance je pense que je peux jouer et je mérite aussi de jouer tu vois donc moi je j'ai dit comme ça au président trouver un terrain d'entente on sait on sait on se laisse à l'amiable moi c'est tout ce que moi je demande je veux je voudrais pas être couché dieu merci je vis pas avec ma femme ma femme n'est pas ici imagine tu avec ta femme ou tes enfants et on vient en coupe courant sur toi matin le gars qui l'a envoyé à nini il rentre il commence à crier tu vois c'est c'est j'ai fait quoi je t'ai pas insulté j'ai jamais jamais aujourd'hui j'ai perdu j'ai perdu mon père mais il y a un peu il ya un peu l'entendu cela voilà moi je fais beaucoup pour ma famille je sais moi ce qui je scolarise mes frères et soeurs tout et tout tu vois je m'occupe de ma mère avec tout ce que je avec tout ce que je vis actuellement c'est quand j'explique ça ma mère c'est encore c'est encore très compliqué mais remettre ce qu'il a me remettre il me reste trois ans et demi tu dis t'as pas besoin de moi si je reste je joue pas ça veut dire t'as pas besoin de moi normalement c'est ça donc tu me remets c'est que le reste il me reste trois ans et demi ce que tu as me remettre tu me remets même s'il me remet il me remet ça aujourd'hui le même le même jour j'ai même pas besoin du sonne du fait qu'il m'a remis mon agent qui moi je perds mon billet je pars au lieu de rester vont venir couper l'électricité sur moi vont venir crier sur toi donne la voiture donc pourquoi je suis le seul joueur il ya un contrat dans le contrat il est obligé d'avoir une voiture d'abord il me dit non remets la voiture remets la voiture tu pars tu on va partir faire la visite tout et tout tout et tout ok a pas de souci mais tu me dis non ils vont pas te faire la visite entretien de la voiture ok mais comment je dois faire des coups c'est de prendre comme tu dis c'est pour tous les joueurs tu vas prendre prendre pour d'autres joueurs là au moment tu finis moi j'ai déjà fini ce qu'il ya fait tu forcément tu veux prendre la voiture moi c'est bizarre tu vois je suis pas le seul joueur moi je tenais vraiment la dit merci vraiment merci pour tout parce que c'est un très grand club j'ai pris du plaisir à porter le maillot vu actuellement je suis c'est vrai je suis encore sur contrat mais avec ce qui se passe et je suis du fait que l'équipe est parti à marrakech c'est que je suis considéré je suis plus considéré comme comme un joueur du idade voilà donc moi vraiment j'ai tenu à dire merci à tous ceux qui m'ont envoyé le message d'encouragement qui voudraient encore que je sois encore dans cette équipe vraiment j'ai tenu à dire merci mais même si c'est que monsieur Nasseri me fait il sait pas ce que je l'ai fait mais vraiment moi j'adore le WAC et voilà je kiffe beaucoup le public